bonjour donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci consacré au portefeuille compte titres ordinaires donc c'est l'épisode 27 c'est la saison 2 donc l'épisode 7 voilà donc j'ai démarré avec cette image fear and greed index donc c'est un index principalement américain basé sur les marchés américains qui qui propose donc une valeur de 18 qui correspond à un extrême fear donc les investisseurs sont inquiets aussi bien au niveau américain que côté français notamment avec la crise bancaire si vous avez l'occasion de regarder des vidéos on a énormément sur le sujet je vais pas rentrer dans le détail c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui néanmoins j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer cet index voilà donc on va démarrer avertissement donc je ne suis pas conseil financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez bien sûr responsable de vos investissements par les temps qui courent il est très important que vous fassiez votre propre jugement avant de prendre une décision que ce soit un achat une vente d'actions par exemple ou de tf ou d'un quelconque produit financier donc qu'est ce qu'on va voir dans cette vidéo alors l'agenda donc c'est on va démarrer par les objectifs du cto notamment pour les personnes qui ont rejoint récemment la chaîne le suivi des indices principalement des indices américains puisque le compte titre ordinaire est composé à 90% de on va dire d'actions et de tf plutôt us ensuite on va enchaîner avec la revue complète de portefeuille donc c'est quelque chose que je fais pas systématiquement mais là on va passer un peu de temps sur cette revue de portefeuille ensuite l'état du compte titre ordinaire donc qui a subi une baisse qui est également liée à la baisse des marchés mais on va voir les transactions du mois donc il y en a eu pas mal vous verrez et puis le on va on terminera par le carnet d'ordre allez on démarre sur les objectifs du compte titre ordinaire alors l'objectif donc j'ai 52 ans l'objectif c'est une épargne à 15 ans donc j'ai un horizon de 15 ans sur cette épargne je suis parti d'un montant initial lorsque j'ai démarré la chaîne qui était de 15 1446 euros c'est à peu près le montant sur lequel j'avais créé donc ce compte titre ordinaire j'ai un objectif de 8% non pas de rendement mais de croissance sur ce portefeuille avec une contribution mensuelle de 350 euros donc ce qui donnerait en fait à horizon des 15 ans la somme de 172 mille euros donc si j'utilise ces 4% de ces 172 mille euros donc en gros c'est de dire sur les 8% à ce moment là que me donnera en termes de rendement le portefeuille je vais retirer donc 4% et je vais laisser 4% notamment pour contrer entre guillemets l'inflation ce qui donnerait donc un revenu de 401,7 euros par mois alors c'est du net puisque j'ai multiplié par 70% en en prenant l'hypothèse que la fiscalité sera constante dans 15 ans bon c'est une hypothèse comme une autre ce sera peut-être pas le cas mais en tout cas avec 30% d'impôts j'ai un revenu de 400 euros par mois alors bien sûr c'est une modélisation qui peut évoluer dans le temps sachant que mon objectif c'est peut-être de le faire grossir le plus rapidement possible donc on va le voir par exemple ce mois ci j'ai versé un peu plus que 350 euros toujours est-il qu'aujourd'hui on est à 22 201 euros je suis tout à fait dans dans les objectifs puisque je devrais me trouver donc autour des 21 22 mille euros tout à fait dans dans le dans la bonne direction alors maintenant on va regarder le suivi des indices alors les indices us donc on est le 15 mars j'ai pris non pas la clôture de la bourse américaine mais autour de la clôture de la bourse à paris donc autour de 18 heures 15 15 mars donc le s&p 500 3849 points le nasdaq 11 295 et le dow jones 31 502 donc les trois indices sont dans le rouge au moment je tourne la vidéo alors moi généralement ce que je regarde le plus puisque la chaîne c'est plutôt de l'investissement long terme on va déjà regarder par rapport au premier janvier donc on voit que hors mille dow jones qui a qui a perdu quatre et demi pour cent le nasdaq et le sp500 sont dans le vert si on se projette à beaucoup plus longue échéance je le dis aussi pour les jeunes investisseurs qui ont investi et qui sont actuellement dans le rouge faut pas perdre l'espoir à horizon trois ans cinq ans et disant normalement si vous ne vous trompez pas dans le choix de vos actions vous devriez être positif alors les marchés sont-ils à leur prix vous savez que j'utilise également en termes de méthodologie des droites de régression donc là si on regarde la droite de régression sur le nasdaq sur les 20 dernières années alors j'ai je prends la valeur au 30 31 décembre de chaque année je fais une droite de régression en l'occurrence si logarithmique que vous pouvez voir sur le graphique à droite en rouge et ce qui donnerait sur le 31 décembre 2023 une valeur de 11 295 pardon un objectif de 12 1889 alors qu'on est 11 1295 donc il ya encore du potentiel de croissance de l'ordre de 14% sur l'année 2023 même si elle paraît relativement mal engagée au niveau macro on ne sait on peut pas présager au mois de mars de où sera la fin de l'année en tout cas on est statistiquement un petit peu en retard sur la droite de régression logarithmique si on regarde maintenant le standard n pour 500 donc 33 1979 ce serait la cible au 31 décembre et on est actuellement à 3851 là on peut dire pour le sp 500 n'est à peu près à son prix donc si vous hésitez à rentrer sur un indice 1 et f peut-être qu'il serait plus pertinent de rentrer sur le nasdaq plutôt que le sp 500 aujourd'hui les valeurs du nasdaq sont un peu en retard par rapport à leur moyenne historique si on compare avec le sp 500 alors je vous propose maintenant de passer à la revue du portefeuille alors on va démarrer par ma première ligne qui est tesla donc si on regarde tesla alors c'est pas très très grand donc je vais pas mal commenter donc ce qui m'intéresse moi en fait c'est regarder le les le plus haut et le plus bas sur les 12 derniers mois donc on voit qu'on a tapé un plus bas autour des 100 euros 101,81 un plus haut autour des 384 donc on a une on a un bêta c'est une variation relativement forte de l'action donc c'est une action on va dire qui qui a une volatilité assez forte le total du revenu donc sur l'année 2022 sur les 12 derniers mois glon glissant on est à 81 milliards ce qui est pas mal avec un ebida donc positif de 17 milliards généralement ce que je vais regarder derrière c'est le free cash flow c'est la capacité de la société à dégager un bénéfice net net au traire du free cash flow ce free cash flow est soit en partie distribué en l'occurrence aujourd'hui tesla ne distribue pas de dividendes c'est pour ça que vous allez voir le payout ratio de zéro et puis derrière on va regarder donc la dette est ce que c'est une société endettée donc non pas du tout endetté ce qui est ce qui est également un élément très positif ensuite on va regarder les taux de croissance annuel composé alors notamment la colonne qui est tout en bas on voit que il y a une réduction de la dette donc c'est une société qui est un très bon très bon management en fait de son de son cash flow notamment dans l'investissement n'êtes pas sans savoir que tesla un objectif d'ici quelques années de construire énormément d'usines dont une qui va être lancée prochainement enfin qui est lancée qui est en cours et qui produira qui devrait commencer à produire à la fin de l'année 2023 2024 une usine au classique donc relativement prometteur si on regarde maintenant au niveau graphique au niveau de tesla donc on peut voir que depuis son plus bas des 101 euros donc j'ai fait un retracement de fibonacci avec son plus haut ici qui était autour je crois du 15 mars à autour des 200 un petit peu en de 220 euros donc un retracement léger retracement donc pour moi l'objectif c'est de rentrer sur tesla le alors j'ai un prix moyen autour de 164 dollars l'idée c'est d'avoir un prix moyen en dessous des 180 dollars avec si possible si une opportunité si l'action vient combler le gap qui était ouvert autour de 146 150 euros idéalement ce serait de me renforcer notamment dans cette zone on passe maintenant à flac à flac on est dans les assurances et produits d'assurance donc 19 milliards de revenus un EBITDA de 7 milliards avec un free cash flow de 2,9 milliards un payout ratio de 24% donc c'est une société qui à la fois capable de distribuer du dividende et de rembourser une dette une dette nette qui est de 3 milliards donc si on rapporte les 3 milliards au free cash flow on voit qu'il n'y a vraiment aucun souci pour l'entreprise pour pour rembourser sa dette si on regarde autour des taux de croissance donc on a un taux de croissance du revenu si on regarde si on se projette plutôt sur les sur les 3 ans ou 5 ans donc qui en légère décroissance de l'ordre de 2% bon c'est pas très très inquiétant par contre on a une croissance en fait du dividende de l'ordre de 14% également des bénéfices par action de l'ordre de 14% un free cash flow également qui progresse donc pardon qui est plutôt en baisse de l'ordre de 12% et une dette qui à peu près stable en légère croissance de 6% si on regarde au niveau graphique on voit que la tendance long terme c'est sur les 20 dernières années de la société aflac on est à peu près à son prix autour des 67 euros on voit qu'elle oscille globalement entre un plus bas qui serait autour des 30 euros un plus haut autour des 90 euros donc là 67 euros c'est on va dire c'est un prix qui correspond à son milieu de canal donc si je devais en acheter j'ai en acheter plutôt autour des 40 50 euros et j'allégerai autour des 80 90 euros alors si on regarde maintenant donc google alphabet la maison mère de google donc on a un revenu de 282 milliards pour un EBITDA de 90 milliards si on regarde côté du free cash flow on a 60 milliards de dettes un nom de de free cash flow c'est une société qui ne distribue pas de dividendes donc on a un payout ratio de 0 par contre donc elle n'a pas de dette donc elle a un trésor de guerre qui est de l'ordre de 200 milliards de dollars société donc très saine si on regarde au niveau de l'évolution du revenu la tendance à stagner sur sur l'année en cours sur les douze derniers mois une faible croissance par contre si on regarde sur les trois et cinq dernières années une croissance de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires avec une croissance également du de la profitabilité donc du revenu net par action de 22% également donc une croissance de l'ebida également des free operating cash flow on voit que néanmoins il ya une petite croissance de la dette de la tête totale de l'ordre de 30% alors si on regarde au niveau graphique donc sur un horizon beaucoup plus court on voit que la tendance long terme est encore en baisse on vous avait en bleu donc la moyenne mobile à 200 jours en rouge la moyenne mobile à 50 jours on aura peut-être un croisement qui va s'effectuer dans le courant de l'année avec une tendance effectivement sur le long terme à devenir neutre donc j'ai dessiné un canal bleu dans lequel évolue depuis le mois de novembre dernier l'action google avec un plus haut autour de 110 un plus bas autour de 85 donc je renforcerai éventuellement en dessous de 90 bon pour moi c'est vraiment une action que je vais garder sur le très long terme donc il ya pour moi il ya clairement une opportunité de rentrer en fait sur l'action alphabet on passe maintenant sur apple donc apple c'est 387 milliards de chiffre d'affaires avec un ebida de 125 milliards donc c'est énorme une capacité à dégager un free cash flow de 82 milliards si vous ramenez ça sur le revenu c'est quand même c'est quand même énorme une société qui est légèrement endettée 59 milliards mais qui peut être complètement couvert par le free cash flow à noter que apple distribue du dividende à hauteur de 15% voilà donc si on regarde maintenant la croissance du 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 earning par par action est négatif sur l'année en cours moins 10% par contre on a un dividende en croissance de 6% un évident également croissance de 13% sur les cinq dernières années également un free operating cash flow en croissance donc il n'y a aucun souci en fait pour la société apple si on regarde donc par contre au niveau graphique donc on peut voir que apple évolue alors j'ai trouvé ça intéressant c'est de comparer au sp500 donc que vous preniez des actions apple ou de l'etf sp500 c'est à peu près la même chose en termes d'évolution alors je sais pas si c'est apple qui influence le sp500 ou le sp500 qui afflue apple mais globalement on peut voir ici une une évolution sensiblement liée à l'évolution du sp500 on passe maintenant donc au domaine de la santé bristol meilleur squid donc là on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 46 milliards pour un ebitda de 21 milliards donc là c'est pas mal un free cash flow de l'ordre de 7 milliards un payout ratio de 73% donc c'est une société qui gâte ses actionnaires un payout ratio peut-être un peu élevé une dette de l'ordre de 30 milliards donc qui est quand même assez élevé qui est 30 milliards qui est un peu en dessous d'une année de revenus qui si la société consacre 100% de son free cash flow pourrait rembourser en fait la dette à à peu près 4 ans 4 5 ans mais comme elle distribue 75% donc on a quand même donc une dette même si elle est soutenable puisque la société a un bon free cash flow qui est néanmoins important donc ça peut être une société qui peut être impactée par la hausse des taux d'emprunt notamment au niveau de son cours alors si on regarde maintenant l'évolution du cours on peut voir que le cours est en dessous de sa moyenne à 200 jours et de sa moyenne à 50 jours donc si on regarde sur 2022 donc on a quand même un canal haussier qui évolue depuis juillet dernier entre un plus haut autour des 82 dollars et un plus bas autour des 68 dollars donc on voit qu'on n'est pas très loin en fait du bas du canal très très court terme mais on n'est pas encore en bas du canal un peu plus long terme qui situe plutôt sur un coût autour des 65 dollars donc très bonne entreprise ensuite Broadcom, Broadcom donc là on est dans les technologies 34 milliards de chiffre d'affaires 20 milliards de bits d'Ebitda un free cash flow de 9 milliards donc une société qui dégage du free cash flow et qui distribue à peu près 40% en fait à ses actionnaires donc pour moi c'est un bon équilibre une dette nette de 26 milliards donc qui correspond à peu près à 3 ans de free cash flow hors distribution de dividende donc une dette nette qui est tout à fait soutenable pour ce type d'entreprise si on regarde au niveau graphique long terme on voit qu'elle évolue dans un canal ascendant on est à peu près au milieu du canal dans les 600 euros idéalement ce sera attendre un retour vers les 380 pour pouvoir rentrer ou renforcer sur Broadcom et alléger en fait lorsqu'on retournera vers le haut du canal autour des 1000 dollars j'ai peut-être dit des euros en fait c'est plutôt des dollars on va passer maintenant donc une pétrolière chevron qui est en total aux Etats-Unis donc là on a un revenu de l'ordre de 235 milliards pour un EBITDA de 60 milliards donc c'est pas mal du tout avec un free cash flow très important de l'ordre de 26 milliards on peut voir que c'est une société qui est très peu endettée effectivement les pétrolières ont très peu investi dans des recherches de nouveaux forages et forages puisque la transition écologique fait que entre guillemets donc les énergies fossiles ne sont en tout cas en termes d'investissement ne sont pas comment dire énormément financés donc les gouvernements n'incitent pas non plus les pétrolières à continuer à investir ce qui est un petit peu dommage donc on a un payout ratio de l'ordre de 30% donc c'est une société qui distribue du dividende de manière assez généreuse auprès de ses actionnaires et qui néanmoins conserve donc pas mal d'argent notamment pour rembourser la dette donc on peut s'attendre dans les années à venir si ce type d'entreprise ne continue pas à investir dans le forage exploitation la recherche et bien qu'elle distribue peut-être qu'elle augmente la part de dividende pourrait tout à fait l'amener à 50% voir voir un peu plus qui donne une marge de progression en fait pour le pers pour le pour la perception des dividendes alors si on regarde au niveau graphique donc chevron elle évolue depuis on va dire le milieu de l'année dernière dans un canal à peu près stable avec des plus bas autour de 160 dollars et des plus hauts autour de 190 dollars donc le cours de chevron est intimement lié aussi au cours bien sûr du baril de pétrole on va maintenant sur une société qui également dans les énergies mais cette fois-ci les énergies renouvelables c'est la société en phase donc on a un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 2 milliards donc c'est une société qui en très forte croissance donc alors c'est plus une start up mais par contre elle est vraiment dans la phase on va dire de forte croissance une croissance qui est rentable puisqu'on a un ebitda positif de 500 millions d'euros avec un free cash flow de l'ordre de donc 700 millions d'euros si je ne me trompe pas oui donc elle est très peu endettée donc c'est une société également donc qui a donc qui investit pas mal qui pour l'instant ne distribue pas de dividendes elle est vraiment dans sa phase de croissance donc c'est pour ça qu'on verra relativement d'ailleurs qu'on verra relativement peu de peu d'éléments regardant la partie distribution de dividendes donc on voit que la dette a fortement progressé c'est aussi normal puisque pour servir un marché qui est énorme donc une société qui a besoin d'investir notamment dans son outil de de production donc moi c'est alors pour moi c'est néanmoins une société qui est valorisée très cher on a un PE de 81 si on regarde les coûts effectivement c'est une action qui est très explosive elle est montée à plus de 330 dollars il y a il ya quelques mois on va dire il y a très peu de mois 5-6 mois elle est bien redescendue autour des 200 dollars moi j'ai un prix de revient qui est très très bas autour des 146 à 146 dollars bon j'aimerais bien la voir dans un range on va dire 146 180 dollars dans le bas vraiment du canal ici je sais pas si on va y aller un jour mais en tout cas mon objectif c'est de renforcer dans ces niveaux là on passe maintenant à gcina alors si on n'est pas sur le marché américain on est sur le marché foncier pardon français c'est une foncière qui peut pas être mis dans un PEA donc c'est pour ça que j'ai mis dans mon compte titre ordinaire on a un chiffre d'affaires de 625 millions d'euros pour un EBITDA de 492 millions d'euros alors là on va pas vraiment parler de free cash flow ce qu'il faut juste retenir c'est que c'est une société donc qui distribue du dividende en un rendement de l'ordre de 5% on voit alors un chiffre d'affaires qui stagne forcément l'immobilier se porte pas forcément hyper bien on a une dette qui est également stable on est sur de l'immobilier principalement de bureaux en région parisienne plutôt dans les quartiers chics de paris donc on a une situation plutôt une société plutôt confortable par rapport à ces plus hauts qu'on a connu en 2020 qui était autour de 180 dollars donc l'action a bien baissé elle est descendue au plus bas autour des 4 pardon les euros des 80 euros elle s'est bien reprise alors pour moi il y a une zone de support qui est autour des 100 euros une zone de résistance qui autour des 130 135 euros on risque de se balader en fait entre ces deux horizons donc on pourrait tout à fait entrer ou comment dire renforcer dans la zone des 100 euros peut-être un petit peu en dessous et puis s'alléger lorsqu'on va s'approcher de la zone des 130 140 euros point positif c'est par rapport à sa sa tendance ici sa tendance qui était négative donc donc j'avais une ici une résistance oblique qui a été franchie début 2023 on a vu le franchissement a opéré une accélération de l'action on voit ici un pull back qui est dans un premier temps sur sa zone de support peut-être dans un deuxième temps qui pourrait revenir sur comment dire cette oblique et ensuite repartir pourquoi pas donc pour moi c'est une valeur de fonds de portefeuille qui serait équivalente on va dire à des scpi donc on a un rendement de l'ordre de 5% qui est assez constant avec une visibilité sur le long terme on passe à iron mountain alors là on est sur les rates qui est on va dire donc une société immobilière cotée mais cette fois ci sur le marché américain iron mountain est plutôt spécialisé dans les data centers donc les infrastructures informatiques ça le vend en poupe 5 milliards de chiffre d'affaires un EBITDA de 1,7 milliards un free cash flow négatif un payout ratio assez important donc c'est une société qui distribue du dividende mais qui est en phase d'investissement très fort d'où effectivement sans doute les cash flow négatifs et un endettement qui est relativement fort puisqu'il est deux fois son chiffre d'affaires si on regarde maintenant au niveau de du cours de l'action donc on peut voir que depuis 2022 c'est depuis un peu plus d'un an on est dans un range ascendant avec des bords de basse autour de 45 dollars une borne haute autour de 58 dollars on est on évolue actuellement plutôt sur le haut du range donc je pense que c'est une action qui est peut-être un petit peu cher aujourd'hui à l'achat il faudra attendre un retour autour des 45 46 dollars pour entrevoir un renforcement ou éventuellement entrer sur cette action là on va maintenant dans le dans le médical donc laboratoire merck 59 milliards de chiffre d'affaires 27 milliards de EBITDA un free cash flow de l'ordre de 7 milliards donc un payout ratio qui est très bien 50% donc la société donc distribue 50% de son free cash flow et bah rembourse la dette sans doute avec le reste ou investi on a une dette de l'ordre de 17 milliards qui est largement soutenable par rapport à la valeur du free cash flow qui est donc un peu plus de deux ans de free cash flow quatre ans si on prend en compte le payout ratio donc on a une société bien gérée dans les labos avec si on regarde au niveau graphique sur le long terme depuis 2007 elle est sur un range ascendant avec peut-être actuellement on est plutôt sur des sommets faudrait peut-être un re attendre un retour vers les 70 dollars pour éventuellement rentrer ou renforcer sur cette action on passe maintenant à meta donc facebook la société mère de facebook qui a annoncé un de nouveaux plans de licenciement donc ce qui a fait monter à nouveau le cours 116 milliards de dollars de chiffre d'affaires 37 milliards d'ebitda on peut voir avec 20 milliards de free cash flow c'est une société qui est hyper rentable donc est ce qu'on peut dire on peut dire donc pas de distribution de dividendes pour l'instant donc un pe qui est de l'ordre de 20 donc c'est une société qui peut être tout à fait achetable même au cours actuel puisqu'elle a subi une très forte décote depuis quelques quelques semaines quelques mois si on regarde au niveau des taux de croissance on a les taux de croissance qui sont extraordinaires taux de croissance du revenu sur cinq ans de l'ordre de 20% par an si on regarde donc l'évolution de l'ebida en plus 12% les free opératifs les free cash flow donc un peu moins fort de l'ordre de 1% donc une société qui 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 va faire des efforts sur l'amélioration notamment de ces ratios en termes de 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 rentabilité si on regarde l'évolution du cours depuis un plus haut qui était de l'ordre du mois de septembre 2022 autour des 380 dollars on est allé en dessous 200 dollars donc quasiment divisé par quatre et donc là on est vraiment en zone de recovery on vient de passer récemment donc la moyenne mobile à 50 jours on se dirige vers la moyenne mobile à 200 jours qui est de l'ordre de 200 200 234 230 dollars à peu près donc on a encore du chemin à faire et puis voilà l'idée c'est de retourner vers des plus hauts en fonction de la publication en fait de la société meta microsoft donc microsoft 204 milliards de revenus pour 97 milliards de bida alors là c'est vraiment phénoménal 50% du revenu c'est de l'ebida avec 40 milliards de free cash flow une société qui n'a pas de dette qui est un trésor de donc une trésorerie donc elle a sans doute des dettes mais une trésorerie de 35 milliards peut-être un peu plus donc si voilà si on peut regarder un petit peu au niveau des ratios donc elle distribue également du dividende donc ça c'est intéressant si on recherche dans les GAFAM une société qui est en croissance et qui distribue du dividende microsoft est le parfait candidat si on regarde au niveau graphique on était sur un plus haut de l'ordre de 350 dollars on a connu une belle chute un petit peu au dessus des 200 dollars on voit qu'elle se qu'elle se reprend en fait depuis le mois de novembre 2022 voilà donc moi je suis investi également sur microsoft sur le long terme donc je serais pas étonné que d'ici quelques mois ou quelques années on retrouve on dépasse en fait les sommets on garde maintenant alors je crois que j'en ai parlé tesla tout au début je sais pas pourquoi j'ai remis tesla on va aller maintenant sur unibail rodamco unibail rodamco 3 milliards de chiffre d'affaires 1 milliard 5 débitda alors un free cash flow de 2,4 milliards une société qui est très fortement d'été donc sur les deux trois dernières années donc ils ont décidé de ne plus reverser de dividendes pour se désendetter un rythme de désendettement qui est vraiment très favorable donc c'est une société que j'ai acheté en fait il ya déjà un peu plus d'un an je crois un an et demi deux ans alors même si elle était en difficulté même si elle part des difficultés passagères qui est liée à son endettement et puis les taux les taux d'intérêt qui remontent donc c'est quand même une société qui est légèrement à risque mais si on garde néanmoins depuis le mois d'octobre 2023 on voit qu'elle est dans un canal assez ascendant elle est actuellement dans le bas du canal donc ça peut être une opportunité de rentrer même si techniquement une société qui peut sortir du canal le cours peut sortir du canal et retrouver des plus bas au moins autour des 50 euros voire les plus bas historiques mais j'y crois pas trop autour des 42 euros donc c'est une société à conserver en fonds de portefeuille à ce prix là lorsqu'on va retrouver on va dire le versement de dividendes d'ici peut-être un an ou deux on aura sur un horizon 5 10 ans à mon avis c'est une société que j'ai gardé dans 15 ans j'aurai des rendements de l'ordre de 10 15% ce qui ce qui sera quelque chose de tout à fait plus que correct enfin unity alors unity c'est mon interrogation que j'ai depuis quelques mois une société donc qui a un EBITDA négatif donc elle est en perte vous savez que j'aime pas en fait investir dans des sociétés qui sont en perte alors c'est le seul pari que j'ai fait sur mon portefeuille pour l'instant c'est un pari qui est plutôt perdant la seule bonne nouvelle sur cette société c'est que en q4 elle a publié donc un EBITDA positif voilà donc peut-être qu'elle est en phase de retournement donc alors je sais pas si j'aurai la patience d'attendre sur le long terme l'idée c'est que ce sera peut-être éventuellement de sortir lorsque j'aurai dépassé en fait mon prix de revient c'est une société qui a connu des plus hauts en donc début de l'année 2022 de l'ordre de 200 $ ça a été la chute la chute libre pour aller un plus bas de l'ordre de 25 $ et aujourd'hui on tourne autour des 30 $ même si j'ai un PRU qui est autour des 30 $ bon on verra comment va se comporter l'action mais ça me paraît quand même relativement compliqué notamment sur le moyen terme c'est la plus petite ligne de mon portefeuille on verra lorsqu'on verra le l'ensemble du portefeuille wp carré donc là on est également sur les rates donc 1,4 milliard de chiffre d'affaires 1,2 milliard d'EBITDA un cash flow négatif une distribution de dividendes un endettement quand même relativement important donc relativement risqué comme entreprise si on regarde l'évolution technique depuis 2009 jusqu'à 2013 a connu une très forte croissance puis une croissance régulière entre 2013 et actuellement donc on est à peu près dans le milieu du canal si on devait rentrer faudrait attendre plutôt un retour dans la zone des 63 et si on veut sortir on attendrait le haut du canal autour des 100 105 $ alors c'était la revue du portefeuille on va regarder maintenant l'état du compte titres ordinaire au 15 mars 2023 donc 22 1200 euros 3700 euros de plus value et 3000 euros de liquidités alors à noter que j'ai fait un apport exceptionnel de 1350 euros ce mois ci d'habitude je fais 350 euros donc là j'ai versé 1000 euros en plus des liquidités donc c'est principalement liquidités l'idée c'est en cas de forte baisse des marchés que ce soit au niveau des indices ou sur quelques actions c'est de saisir des opportunités et d'investir ben un peu plus que les 350 euros que j'ai mensuellement alors pour rappel le compte titre ordinaire a été ouvert en décembre 2020 donc il ya un peu moins de un peu moins de trois ans dont 27 mois je suis en plus value de 16,7 % soit une base annuelle de 7,44 % donc avec la baisse récente des marchés je suis légèrement en dessous de mon objectif qui est une croissance du portefeuille de 8 % par an jusque là il n'y a pas trop il n'y a pas de panique on est on est quand même dans les cordes 7,44 % c'est très bien on va passer maintenant aux transactions du mois alors il y a eu beaucoup de transactions ce mois ci je suis sorti de pas mal de positions alors je suis sorti en fait de alibaba en moins value je suis sorti de rio tinto de simon property group en plus value je suis également sorti d'american tower en plus value je suis sorti de wp carré et de bristol meyers également en plus value globalement les l'ensemble des plus value a largement compensé la moins value de alibaba qui était quand même en forte moins value alors une rotation du portefeuille pourquoi j'ai vendu en fait rio tinto simon property american wp carré et bristol meyers squid sont de très bonnes entreprises mais j'ai décidé en fait de rendre mon portefeuille un peu plus dynamique et notamment de miser un peu plus fort en fait sur tesla donc je pense qu'il ya une opportunité qui est réelle en fait sur l'action tesla même s'il ya une forte volatilité voilà j'ai commencé à faire un investissement un peu plus important sur tesla vous pouvez voir je suis rentré à différents prix de revient en fait sur le sur l'action je vous verrai sur le portefeuille c'est devenu ma première ligne avec un prix de revient de l'ordre de 168 dollars ensuite j'ai également renforcé sur le uranium les mines d'uranium au travers de l'etf j'en ai pas pris énormément j'en ai pris pour 180 euros j'ai renforcé autour de 6 euros alors si on regarde maintenant le portefeuille donc j'ai classé en fait par ordre de valorisation du portefeuille donc ma première ligne ça devient tesla avec 3000 euros donc 3000 euros à ramener aux 22000 euros donc c'est à peu près ma ligne tesla fait 15% ouais 15% ensuite j'ai dû à peu près 10% c'est alphabet ensuite c'est bon le reste on est sur des voilà des valeurs des valorisations pardon des des pourcentages du portefeuille moins de 1000 euros c'est à moins de 5% en fait sur sur chacune des lignes donc l'idée alors au niveau du portefeuille je pense pas qu'il va se modifier énormément j'ai à peu près constitué mes lignes peut-être que unity risque de sortir en fait du portefeuille je pense garder l'ensemble des lignes alors peut-être faire des choix sur je sais pas sur abbevi sur merck peut-être n'en garder qu'une seule dans le comment dire dans le health care on verra bien en tout cas l'idée aussi c'est notamment de continuer à renforcer tesla l'idée à terme ce serait d'avoir à peu près dix mille euros de tesla bien sûr sur un portefeuille qui sera un peu plus conséquent que vingt mille euros on la partie et f n'a pas trop bougé j'ai pas renforcé puisque je suis toujours en plus value sur l'ensemble de mes lignes de tf j'ai juste renforcé en fait sur la partie uranium j'en ai maintenant 60 soit 60 tf avec un prix moyen qui est de l'eau un prix moyen de l'ordre de 6 45 on va continuer à renforcer si le cours continuait à baisser sur les mines uranium voilà c'est la fin de la vidéo elle était un petit peu longue 43 minutes je vous remercie de l'avoir regardé oui très rapidement le carnet d'ordres il n'y a pas grand chose c'est un ordre sur tesla 117 je vais renforcer sur tesla entre donc entre mon prix de revient 168 et on va dire 180 dollars voilà c'est la fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à bientôt au revoir